Hello, comment allez-vous? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, il fait chaud. Et on est là, vous savez, je suis un peu fatiguée, j'en ai un peu ras la casquette de certaines choses. Je suis fatiguée que l'on fasse croire aux femmes que la meilleure des femmes, la meilleure, c'est celle qui supporte tout. Celle qui encaisse tout sans mot dire. Celle que le mari trompe en longueur de journée, qui a cette capacité d'accepter, de supporter, de rester. Parce que voilà, c'est ça la vraie femme. Je suis vraiment fatiguée de ce mensonge, à ce que j'appelle un mensonge qui vient des portes de l'enfer. Supporter l'insupportable, l'intolérable, c'est pas ça qui fait de vous une femme. C'est pas ça qui fait de vous une femme. Votre capacité à résister, votre capacité à aller jusqu'au bout de la souffrance, votre capacité à supporter, à encaisser dépression sur dépression, parce qu'un homme vous trompe, parce qu'un homme vous fait ceci, vous fait cela. C'est pas ça qui fait de vous une femme. Ce qui fait de vous une vraie femme, c'est votre capacité à rester saine et sauve dans votre vie, dans vos valeurs et vos principes. Si dans vos valeurs et vos principes, ça ne s'inscrit pas qu'un homme puisse piétiner une relation, piétiner votre amour propre, piétiner votre égo, piétiner votre santé, parce qu'il s'agit aussi de votre santé. Quand un homme va à l'extérieur, qu'il ne se protège pas, vous êtes exposé. Il s'agit de votre santé morale. Quand cet homme-là, après avoir claqué tout l'argent du foyer à l'extérieur auprès de ses copines, revient sans le sou et que vous, vos enfants sont toujours en galère, j'étais à l'école et que dès que vous partez, on vous bombe la gueule, on vous casse la figure. Moi, je n'appelle pas ça de la résistance. Je n'appelle pas ça votre breakdown. Le fait que tu t'effondres à la fin, que tu te meurs à petit fort d'ulcère et d'hypertension pour un homme qui se comporte mal et pour pouvoir supporter l'opinion des gens, ce n'est pas ça qui fait de vous une femme. Ce qui fait de vous une femme, c'est votre relation avec vous-même, vos principes, vos valeurs. Si ça ne rentre pas dans vos principes, basta. Vous êtes une femme. À l'hôpital, lorsque vous êtes née, ils ont écrit « sexe féminin ». Ça doit déjà vous dire ce que ça doit vous dire. Vous êtes une femme. Que vous acceptez, que vous n'acceptez pas un homme, voilà. Ce n'est pas le fait d'être Madame Intel qui fait de vous une femme. Ce n'est pas le fait de porter la bague qui fait de vous une femme. Ce n'est pas le fait d'encaisser tout ce qui n'est pas encaissant qui fait de vous une femme. Mais aujourd'hui, quand on applaudit ça, on dit « ouais, ça c'est une vraie femme ». Le mari, il a pris d'autres femmes et la première, elle a été capable d'accepter, de recevoir, d'accueillir l'autre, ça peut dire ça. Ça, c'est du bon shit. Si tu n'es pas ok, tu n'es pas ok. Si tu n'es ok avec ça, fine. Mais si tu n'es pas ok, tu n'es pas ok. Et ça n'enlève en rien de ta valeur. Ça n'enlève en rien de la femme extraordinaire que tu es. Ça n'enlève à rien. Il faut arrêter de donner des définitions tordues, biscornues aux gens et puis de donner des complexes à la noix, à celles qui n'acceptent pas. Je n'accepte pas parce que ça ne fait pas partie de mon dictionnaire. Pour moi, l'amour, ce n'est pas ça. Point, bas, vous respectez ça et tout. Et ce n'est pas pour ça que vous allez me redéfinir. Oui, oui, je sais que ce speech-là va déranger, va embousculer plus d'un tocard qui va venir dire « Voilà, tu es en train d'endoctriner les femmes et tout. » Quand je parle pour vous, les hommes, là, vous êtes de mon côté. Mais quand je dis ce genre de vérité, « You don't like that », il faut que vous changez. Changer de paradigme, changer de vision, de mentalité. Les temps ont changé. Ce n'est plus comme avant. Les femmes aussi, elles connaissent maintenant leurs valeurs. Et donc, si vous voulez leur faire croire autre chose, vous allez vous retrouver seule. Beaucoup d'hommes me disent « On ne sait plus comment être homme avec les femmes d'aujourd'hui. » Ben oui, elles sont en train d'apprendre des définitions. Elles sont rendues compte que pendant longtemps, on leur a menti. Elles n'acceptent plus. Et donc, vous êtes déstabilisées. Parce que pendant longtemps, elles gobaient vos mensonges. Mais là, ça suffit, je pense. Ça suffit. Mais là, vraiment, ça suffit. Et elles ne vont plus se laisser faire, je vous le dis, moi. Si vous n'êtes pas capable de bien vous venger, bien vous tenir, bien tenir une relation, un foyer et vos femmes, eh ben, vous finirez seule. Vous finirez seule. Et à quoi ça ressemble un homme qui fait 5-4 divorces et des enfants passés par là ? C'est pas ça, un homme. De la même manière que vous nous dites qu'une femme, c'est celle qui supporte et encaisse, pour nous aussi, un homme, c'est pas celui qui, dans le caleçon, est devenu populaire dans tout le quartier. Tout le monde a vu ta culotte, quand tu marches avec ta femme, voilà, il n'y a pas de respect pour elle. Parce que toutes les filles du quartier savent dans quelle position tu leur fais l'amour, la taille de ton bazooka et tout. Il faut te gêner un peu. Non, 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 c'est pas ça être une femme que d'encaisser tout le maboulisme et la toucardisme d'un homme. Non, nous disons non, il faut arrêter ça. Une vraie femme, c'est celle qui est capable de dire stop, ça suffit. Tout simplement. C'est Lady Sonia qui a parlé. J'ai fait le son. Si tu aimes, c'est bien, tu n'aimes pas, eh ben, c'est ça qui s'agit. Bye. Sous-titrage ST' 501